En quelques mots, le SAGE, schéma d'aménagement et de la gestion de l'eau. Le SAGE couvre tout le bassin de la Rance depuis sa source jusqu'à son estuaire dans la Manche. Ça comprend aussi tous ses affluents dont le linon qui arrose copieusement le territoire de Combourg. Alors, depuis le renouvellement de nos instances en 2014, les élus au SAGE ont la volonté de se rapprocher des populations pour débattre de thèmes autour de l'eau. Tout en cherchant à vulgariser le sujet afin que ce ne soit plus une affaire de spécialistes, mais tout simplement aussi parce que ça concerne les citoyens du monde que nous sommes. C'est ainsi que sont nées nos conférences. En 2015 encore, les Nations Unies tiraient la sonnette d'alarme sur la dégradation des sols, qui à terme serait une menace pour leurs ressources. Quel lien me direz-vous avec l'eau ? Pour qu'un sol puisse vivre, être dynamique, il lui faut de l'eau. Car l'eau, en s'infiltrant, va permettre à tous nos auxiliaires tout ce microcosme que nous ignorons trop souvent de vivre et ainsi de travailler dans l'intérêt de l'humanité. Comprendre ce qu'est un sol vivant et ce en quoi il est indispensable à l'homme pour sa propre survie. Veiller par ses activités au maintien de la bonne santé des sols, voilà la problématique qui sera abordée ce soir. Rien n'est irrémédiable, il y a des solutions et c'est pour cette raison que vous êtes présents à cette conférence. Pour débattre du thème de ce soir, sol haut, un bon duo, nous avons ici un autre duo, bien connu. Souvent on les appelle les Bourguignons, mais je vais être plus poli, je vais dire Lydia et Claude Bourguignon, qui sont tous les deux directeurs du laboratoire d'analyse microbiologique des sols qu'ils ont créé en 1990. Après leur intervention, nous écouterons plusieurs témoignages qui serviront à enrichir le débat. Ainsi, je vais commencer par citer Daniel Hanok, vous le verrez sur scène tout à l'heure, enfin tu peux te lever, si tu veux Daniel. Donc, pédologue à la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Nous pourrons aussi compter sur Marie-France Piel-le-Mousquet, alors je vais lui demander de se lever. Bonsoir Marie-France, qui nous parlera de son jardin naturaliste, le Jardin des Saules, à Saint-André-des-Eaux, au jardin qu'elle a créé en 2003. Ensuite, nous avons un troisième intervenant, il s'agit d'un élu local, Jean-Christophe Bénis, voilà, qui est ici. Bonsoir Jean-Christophe. Donc, M. Bénis est le maire de Hédé-Bazouge, une commune voisine. Il est aussi le vice-président en charge de l'environnement, du développement durable et de l'énergie et de la communauté de communes de la Bretagne romantique. Bonsoir, quelle est donc cette phrase ? Son propos sera comment aménager autrement nos communes. C'est un vrai sujet d'actualité que certains élus d'aujourd'hui osent prendre à bras le corps. On va pouvoir accueillir Lydia et Claude Bourguignon. Il fait 25 ans qu'on tourne un petit peu, pas un petit peu, beaucoup, en France et maintenant, même à l'étranger, depuis 25 ans, pour dire toujours la même chose, c'est qu'on ne respecte pas le sol et que le sol, c'est la base de tout. C'est vraiment le sol nous nourrit. Le sol, enfin, par l'intermédiaire du sol, il nous nourrit, il nous habille, il nous loge. Parce que, bon, pour faire des maisons, on a besoin de bois, de pierre, de terre, de paille. Dans le monde, on a besoin du sol. Si le sol est en mauvaise santé, l'eau est loin d'être en bonne santé. Donc, les eaux sont polluées et puis même l'air. Donc, là, le démarrage de tout, c'est en fait ce respect des sols et de la qualité de ces sols. Et hélas, c'est vraiment le laisser pour compte par rapport à, je dirais, l'eau et l'air, qui a une protection, il y a une directive européenne pour protéger l'air et l'eau. Vous n'avez pas le droit de balancer dans les rivières certains produits. On a demandé aux usines de mettre des filtres pour éviter certaines... Les fumées ou certaines choses pour éviter les pluies acides. Sur le sol, il n'y a aucune directive. Pourtant, les députés, ça fait déjà quelques années que c'est sur les bureaux. Mais il y a un tel lobbying pour ne pas faire cette directive européenne de protection des sols qu'en fait, encore à l'heure actuelle, on peut mettre n'importe quoi sur les sols et on ne vous dira rien. Donc, il y a vraiment pour nous... Et on en parle du réchauffement de la planète, du problème aussi de plus en plus de désertification des sols. Donc, si on ne relève pas les manches et si on ne se met pas vraiment à travailler sur cette qualité des sols et sur la vie dans les sols, eh bien, on peut se faire des cheveux pour les générations futures. Et je pense qu'il y a vraiment urgent. Et nous, citoyens, vous qui êtes dans la salle, en fait, même si ça ne vous paraît pas important, mais en fait, on peut faire quelque chose. L'important, et je pense que ça pêche énormément, et on va vous expliquer pourquoi, c'est que si on ne connaît pas les règles, comment fonctionne un sol, quelque part, on ne peut pas le guérir et on ne peut pas mettre les plantes, enfin, les semences, les plantes, les cultures adéquates pour ce sol. Donc, la base, c'est déjà la connaissance du sol. Donc, c'est ce qu'on va vous expliquer, comment fonctionne un sol. Après, on va vous expliquer comment on le détruit. Et ça, dans le monde entier, c'est toujours la même dynamique. Et après, on donnera des solutions. Donc, la grande différence qu'il y a entre les deux autres milieux, qui sont l'atmosphère et l'eau, c'est qu'on ne peut pas les faire disparaître. C'est très facile de faire disparaître les sols. Il suffit de mal les gérer et ils partent. En France, selon les régions, on perd entre 5 et jusqu'à 500 tonnes de terre par hectare et par an dans certaines régions de la sol. Donc, ça, c'est très important. C'est un milieu fragile. Tant qu'on n'aura pas compris, tant qu'on continuera avec des gros tracteurs à labourer, à casser la terre, on la détruira. Il faut comprendre que c'est un milieu extrêmement délicat, extrêmement fragile. Il ne faut pas y aller avec la délicatesse de l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Ce qui est intéressant dans cette première observation du sol forestier, c'est que ça nous permet de tirer deux conclusions. Premièrement, la matière organique d'un sol doit toujours être en surface. On pourrait être consommé par la faune église. Donc, la charrue est un instrument de destruction massive des sols puisqu'elle enfouit la matière organique. La matière organique ne doit jamais être enfouie dans un sol. Elle doit rester à la surface. Et deuxièmement, mon système sol-plante dans la nature, il est fermé. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de pollution sous forêt parce que mes racines sont sous la matière organique. Alors qu'en agriculture, on pollue, pourquoi ? Parce qu'on met les racines du blé au-dessus de la matière organique. La matière organique se minéralise et vous polluez la nard. Donc, deux respects fondamentaux des lois du sol. Je n'enfouis jamais de matière organique dans un sol. Je laisse en surface et je laisse la faune s'en occuper. Deuxièmement, je veille à ce que mes racines soient profondes pour fermer mon milieu sol-plante. Alors, on raconte, les marchands d'engrais vous expliquent que s'il n'y a pas d'engrais, on va tous mourir de faim. C'est un mensonge parce que les plantes se nourrissent très peu dans le sol, se nourrissent essentiellement dans l'atmosphère. Plantes, si vous voulez comparer les plantes et les animaux, les plantes, c'est des animaux qui ont la tête plantée dans le sol et qui ont l'estomac et les organes reproducteurs à l'extérieur. Elles ne fonctionnent pas du tout comme nous. Et les plantes, elles vont essentiellement se nourrir avec les feuilles. Dans la feuille, elle va être capable, la plante, il y a que les plantes et les bactéries photosynthétiques sont capables de faire ça, elles sont capables de prendre l'énergie du soleil et de créer des sucres avec l'énergie du soleil et trois atomes seulement, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène. Donc la quantité pour les plantes, c'est l'atmosphère qui les donne. Le sol, il va donner la qualité. Donc c'est pour ça qu'une plante hors sol, elle ressemble à une tomate hors sol ou une fraise hors sol. Il n'y a pas de problème, elle a la photosynthèse. Ça n'a strictement aucun goût parce qu'elle est évidemment incapable de donner, nous ne sommes pas capables de donner dans une solution nutritive, tous les oligo-éléments que le sol, à l'état vivant, est capable de donner aux plantes. La dynamique de dégradation des sols est toujours la même, c'est on va perdre la faune. Claude vous a montré toute la faune qui est dans le sol. Donc la première perte, c'est la perte de l'activité biologique et de la faune. Comment elle disparaît ? Alors ça, ça va choquer beaucoup de gens. En fait, c'est surtout l'apport des engrais. C'est la première chose. C'est quand les agriculteurs se sont mis à utiliser des engrais, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, l'azote, le phosphore et le potassium, mais surtout l'azote qui a fait qu'on a perdu, on va perdre la faune. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les engrais, Claude vous a expliqué qu'en 1950, les sols avaient 4% de matière organique et les engrais, en fait, quand on utilise l'azote, il va minéraliser, il va brûler la matière organique. Donc comme on avait beaucoup de matière organique, cette minéralisation va faire qu'on va augmenter les rendements. Donc ça, c'est déjà la première chose pour la perte de la faune, parce que la faune, elle a besoin de cette matière organique. Dès qu'il n'y a plus de matière organique, elle va disparaître. Après, alors, à notre époque, ce qui est de plus en plus compliqué à faire comprendre, c'est l'irrigation. L'irrigation est responsable de la perte de la matière organique aussi. Parce que quand vous irriguez, on irrigue quand il fait chaud. Souvent, si vous vous promenez en été, vous verrez que souvent, les agriculteurs irriguent à midi, donc en pleine chaleur, la terre est chaude. Et à ce moment-là, on va aller vers le phénomène de minéralisation, c'est-à-dire on va brûler la matière organique. Et puis, l'utilisation des labours profonds. Là, en ce moment, on voit une vraie modification. Les agriculteurs labourent de moins en moins profond. souvent enlèvent la rasette, c'est-à-dire qu'ils gardent le labours couché. Et là, on voit depuis une dizaine d'années une vraie évolution au niveau des labours profonds. Mais pareil, le labours profond fait qu'on va augmenter la minéralisation, la perte de la matière organique. Quand il n'y a plus de matière organique, on ne peut plus avoir de faune. Et donc, la faune, elle aère les sols parce que cette faune que l'on vous a montré, ça fait ses boulettes fécales. C'est grumeleux. L'oxygène va rentrer et l'eau va pouvoir, il va y avoir une perméabilité. Donc, en plus, quand on a un sol qui est compacté, la faune, elle ne peut pas respirer. Elle a besoin d'air et d'eau. Elle va mourir. Et quand elle meurt, cette faune, chaque fois, je reprends ce que vous a montré, Claude, les vers de terre, mais la faune aussi, dans les turicules, les amas de terre que vous avez vu sur la photo, eh bien, cette faune remonte les éléments à la surface du sol. Et quand on a perdu ça, à ce moment-là, on va tomber dans la dégradation chimique des sols. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à traiter les agriculteurs de pollueurs. Tant qu'on a perdu la biologie des sols, ça ne se voit pas. Cette faune qu'on vous a montrée, elle se voit au microscope. Les vers de terre, souvent, sont souterrains. Donc, on ne voit pas la perte de la biologie. Par contre, la perte de la chimie, comme vos éléments ne remontent plus à la surface du sol, ils vont être lixiliés. C'est-à-dire qu'ils vont descendre le long du profil, le long de la terre, et vont arriver au niveau de la nappe phréatique. Et là, les agriculteurs, on les traite de pollueurs. On l'entend, et tout à l'heure, monsieur, on a parlé. En fait, c'est la pollution des nappes phréatiques. Le premier marqueur, souvent, on parle des nitrates. Les augmentations, quand je travaillais à l'INRA, on disait qu'un sol, quand il dépassait 30 mg par litre de nitrate, les mères, il fallait prévenir les mairies pour prévenir quand il y avait des enfants ou des personnes âgées. On a monté, parce que pratiquement toutes les eaux commençaient à être supérieures à 30 mg par litre, on a monté le seuil à 50 mg, sans dire qu'avant, c'était embêtant. On a monté à 50 mg, et on a dit, ça commence à être embêtant pour les enfants et pour les personnes âgées quand on atteint 100 mg. Alors que quand on a commencé, c'était 30. Donc, plutôt que de dire, attention, il y a un problème, on a de plus en plus de pollution dans les nappes phréatiques, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au-dessus, ben non, on a préféré augmenter les doses. On parle des nitrates, mais on parle, ça c'est ce qu'on voit, et la France est vraiment la dernière, tous les ans, au niveau de la CE, elle se fait plus remonter les bretelles parce qu'on a des eaux, on a 90% des eaux en France, des nappes phréatiques et des eaux de cours d'eau, qui sont polluées, à des niveaux, bien sûr, différents, il y en a, c'est pas beaucoup, il y en a, c'est beaucoup, et ça c'est pas normal, c'est pas normal qu'on ait autant de problèmes. Et quand vous avez la chance, je parle que des nitrates, mais on a tous les autres éléments qui partent. Et donc là, l'agriculteur, il va être confronté, par exemple, s'il perd son calcium, il va être confronté à l'acidification de ses sols. Donc les marchands d'engrais, marchands de ses produits, vont leur dire, ben pas de problème, vous allez, on va vous remettre du calcium, si vous avez perdu trop de potassium, ben il n'y a pas de problème, on va vous donner du potassium. Donc en fait, cette perte, elle est, non seulement pour la pollution des eaux, mais elle est aussi extrêmement embêtante pour les agriculteurs. On parle de la dégradation, donc on a perdu la faune, on va perdre les éléments, et on va tomber dans le cas, pour nous, le plus grave de la dégradation des sols, et ça c'est extrêmement compliqué à remonter, c'est-à-dire que les sols ne sont plus tenus. On va perdre, on va perdre, on parle de dégradation physique. Pourquoi ? Parce que, Claude, le sol, c'est un complexe argillo-humique, c'est-à-dire que vous avez les argiles d'un côté, Claude vous a dit, c'est au niveau de la roche, ou bien formation des argiles, c'est en surface, la faune va faire l'humus, et c'est retenu par des éléments comme le calcium, deux charges positives, le fer, deux charges positives, le magnésium, deux charges positives. Si vous êtes légèrement en pente, et que vous avez un sol, et qu'on a une pluie, un peu violente, l'argile va rentrer, va se mettre en suspension dans l'eau, pour peu qu'on ait un tout petit peu de pente, l'eau va descendre, et va devenir érosive. La force érosive de l'eau est liée au carré de sa densité. De l'eau, comme on boit, pure, sa densité c'est 1. 1 au carré, ça fait toujours 1. Donc ça peut décoller les papiers peints, ça peut coucher l'air, faire quelques dégâts, mais ça ne fera jamais les dégâts d'une eau qui va être chargée avec au départ de l'argile. Donc cette eau, si elle commence à s'entraîner, elle va pouvoir décoller du sable. Du sable, elle décollera des graviers, des graviers, elle va décoller des pierres, des pierres, des blocs, et des blocs, des voitures, et on est de plus en plus confronté aux dégâts environnementaux. C'est pas, alors tout le monde dit, ah mais c'est à cause de la pluie, parce que l'eau ne rentre plus. Oui, effectivement, elle ne rentre plus pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, mais aussi parce qu'elle est érosive. et ça, c'est un cas grand, parce que souvent, on nous dit, oui les bourguignons, vous ne pouvez pas dire que le sol est mort. Tant qu'il est encore stable, il est à l'agonie, on va pouvoir le restaurer. Mais quand il est parti dans les rivières, ou qu'il est parti dans l'air, ou sur les routes, il est mort le sol. Il est parti, il a pu revenir sur la terre. Donc là, on a effectivement, on peut parler de mort des sols et d'une perte totale. Juste pour dire, enfin, le complexe argilomique, je vous ai parlé, donc les humus qui sont faits par la faune, les argiles sont de l'autre côté. Si c'était que comme ça, deux charges négatives se repoussent. Donc en fait, elles ne sont pas retenues. Si dans le sol, on a effectivement du calcium, du fer, ou du magnésium, on va avoir on va le rattacher. Ça va faire le complexe argilomique. Donc quand on n'a plus d'humus, quand on n'a plus les charges positives, l'argile va partir. Les dégâts environnementaux, quand on a commencé à travailler dans notre laboratoire, il y a 25 ans, et quand on allait chez les agriculteurs, ce genre de situation, on ne la voyait quasiment jamais. Maintenant, même un tracteur, je dirais, quand il roule un peu rapidement, le moindre outil qu'il va mettre dessus, sur sa terre, en fait, on a des nuages de poussière, de terre. Et souvent, si on analyse ce qui est soulevé, c'est limon et argil. Et donc ça, c'est le capital. Vous ne pouvez pas faire, vous ne cultivez pas sur le sable. Pour la fertilité du sol, c'est son argil et ses limons. Ce n'est pas le sable, ou très peu. La nature nous enseigne aussi des choses. C'est que quand elle est couverte, et c'est pour ça qu'il y a des techniques maintenant qui permettent de restaurer les sols, c'est que la nature, pourquoi, dès qu'un sol est couvert, elle fait comme nous, elle se couvre. Les sols, dès qu'ils vont être à nu, pour se protéger de la pluie, du soleil, du froid, en fait, la nature va faire pousser des mauvaises herbes. Et les agriculteurs sont toujours en train de dire qu'il faut lutter contre les mauvaises herbes. Mais en fait, c'est un moyen de lutte comme vous, quand il fait froid, vous vous habillez, quand il fait chaud, vous vous couvrez. Et là, on a une photo qui est intéressante, c'est que d'un côté, on a un blé d'hiver, la végétation n'est pas très très importante, mais en fait, elle a retenu son sol. Alors qu'à côté, on a un labour, regardez, et à l'avant de la photo, toute la terre est partie. Et là, l'agriculteur, il perd son capital. Ça, c'est en Italie. Le niveau de la terre au départ était au niveau de la... Vous voyez où il y a les arbres. En fait, cet agriculteur, à force de labourer, regardez la taille du labour, là, on ne parle pas d'un labour couché. Là, c'est une autre photo, c'est en Bourgogne, c'est près de chez nous, on travaillait chez l'agriculteur et on monte au-dessus de la parcelle et puis, on lui dit, bah, dites donc, vous avez perdu, vous voyez, il y a le maître là, vous avez perdu 50 centimètres de sol. Et il dit, ah ben oui, moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas de marche. Donc, c'est à l'échelle d'une vie, d'une génération, de 20 ans, même pas, parce que ce n'était pas quelqu'un qui était un vieillard. Donc, il dit, ah oui, je m'en souviens très bien. Mais il me dit, c'est normal, le sol est en pente. Et là, on lui a dit, gentiment, en lui disant, mais vous vous rendez compte, là, si en 20 ans, vous avez perdu ça, si on continue comme ça, il y a un moment, vous allez être sur le caillou. Il nous dit, oui, c'est vrai que je suis de plus en plus près du caillou. Donc, il y a un moment, il sera sur le caillou et il ne cultivera plus. Donc, il va perdre un terrain près de Dijon qui était, bon, là, il est en culture. Mais, pour lui, c'est normal. Et autre phénomène qu'on voit, ben, de plus en plus, c'est ce que Claude vous disait et ce que je vous disais à l'heure, c'est qu'on parle de la pollution des nitrates dans l'eau, mais dès qu'il se met à pleuvoir et quand les sols sont en mauvais état, eh bien, on a ces différentes rivières qui, bon, quand il n'y a pas d'orage, ben, elles sont claires. Dès qu'il y a un orage ou une pluie et un peu violente, elles sont comme ça. Et donc, là, au niveau de la biodiversité et de la faune, quand il y en a trop, c'est eutrophisation ou du lac. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas quand même très intéressant pour la vie. autre chose très importante, on perd par le dessus, mais quand les agriculteurs ont drainé leur sol parce qu'il y avait trop d'eau et autrefois, les drains, l'eau était claire, maintenant, vous avez des drains qui, eux aussi, sont complètement perdus d'argile. Donc, les agriculteurs perdent de la terre, du patrimoine à tous les niveaux. Alors, je vous ai montré les différentes érosions des sols éoliens ou dû à l'eau et il faut savoir qu'en fait, effectivement, on a détruit les sols. Mais en 6 000 ans d'agriculture, quand on fait la totalité de ce qu'on a détruit, on a perdu 2 milliards d'hectares de désert, mais nous, en un siècle et surtout depuis l'après-guerre, on en a fait 1 milliard. On a fait la moitié de la destruction des sols. Et quand on compte la perte par l'éolien et la perte par l'irrigation et l'érosion, eh bien, à l'heure actuelle, en ce moment, on perd 12 millions d'hectares par an qui disparaissent pour nous nourrir, pour nous. Donc, il y a un moment, il va falloir que ça change, d'autant plus que quand on regarde les sols, dans le monde, ce n'est pas indéfiniment. Bon, il y a des gens qui disent on va aller sur Mars, peut-être, mais pour l'instant, on est quand même sur cette planète, il n'y a que 1,5 milliard d'hectares pour 7 milliards d'habitants. Quand on fait la moyenne, si la part du gâteau était égale pour tout le monde, avec 2000 m², on pourrait s'en sortir. Le problème, c'est qu'en Europe, on en consomme 6000 et que les États-Unis en consomment plus de 8000. Donc, à l'heure actuelle, 1 milliard d'habitants sont sous-alimentés et surtout, et c'est ça qui est le plus grave, c'est que 2 à 3 milliards d'habitants sur cette planète sont carencés parce que notre nourriture n'est plus porteuse des éléments qui sont nécessaires. Alors, ça, c'est le côté très négatif. Comment on va réparer ça ? Parce que nous, c'est ça qu'on veut. Claude vous a expliqué que les sols, ils n'ont pas besoin d'azote. Ce n'est pas ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin de matière organique. Donc, tout le travail des agriculteurs, du monde agricole, ça va être de refaire de la matière organique et donc de remettre de la faune des microbes. Alors, comment on va faire ? En fonction... Comment on va faire en fonction du type de culture que vous allez faire ? Mulch, chez des particuliers, des maraîchers, parce que c'est plus facile, le compost aussi, le bois raméal fragmenté, c'est du feuillu, on va broyer finement. Donc là, il va falloir déhaits, donc il va falloir remettre l'arbre dans l'agriculture. On ne pourra pas faire de l'agriculture durable si on ne remet pas de la haie et si on ne remet pas des arbres. Et puis, pour les céréaliers, eh bien, on ne peut pas mettre du compost sur des dizaines de céréaliers qui ont 10, 20, 30, même 50, 100 hectares, des parcelles de cette taille-là. Mettre du compost ou le bois raméal fragmenté, c'est assez difficile. Donc, on va travailler avec ce qu'on appelle le semi-direct sous couvert. On va arrêter de labourer. Donc, ça, c'est une technique qui est assez combattue et qui est difficile à mettre en place parce que c'est extrêmement compliqué. Les gens disent oui, on ne laboure plus, on va mettre un couvert et puis on recevra. Non, c'est une gestion. Il faut gérer la rotation. Vous ne pouvez pas faire de semi-direct sous couvert en monoculture. Et à l'heure actuelle, les agriculteurs font énormément de monoculture. Donc, ça, c'est le premier frein. vous êtes obligé de gérer votre rotation des semences que vous voulez vendre et il faut gérer la rotation du couvert. En plus, il faut placer correctement la graine. Donc, c'est une technique qui est compliquée et qui n'est pas, qui est très peu développée. Donc, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont du mal à y aller. Donc, le but, c'est de relancer les champignons pour fabriquer la matière organique, la faune. Et donc, on va avoir un sol plus bleu, on va avoir, l'oxygène va rentrer, l'eau va rentrer, les plantes seront mieux enracinées et on va vers un cercle vertueux. Autre technique aussi, beaucoup de gens disent, des fois, on l'entend, l'agroforesterie, ça, c'est quelque chose qui marche très bien puisqu'en fait, vous allez, mais là, il faut, c'est que pour des, enfin, beaucoup pour des céréaliers, il faut quand même avoir une certaine surface. Vous allez intégrer l'arbre dans la culture, l'arbre va permettre de, va remettre la faune, ça fera des, 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 des couloirs pour la faune, l'arbre va permettre aussi à l'eau de beaucoup mieux rentrer et des céréaliers ne se disent, ne pas diminuer le rendement. Mais, l'agroforesterie peut être aussi appliquée autour d'un jardin, vous pouvez très bien mettre autour de votre jardin de la haie et c'est quelque chose qui restaure énormément les sols. Si vous voulez bien, l'agroforesterie, merci pour toute votre présentation parce que c'était très intéressant. On pense qu'on n'entendait aucun bruit dans la salle, vraiment, beaucoup d'attention. vous reviendrez tout à l'heure parce qu'on va faire un débat. Donc, je vais maintenant demander aux intervenants suivants de bien vouloir monter sur scène. Bonsoir à tous. Alors, je suis Diane de l'association des idées planataires et je suis venue avec Dorian Kaba qui va prendre des notes et qui va rentrer dans l'organisation. On a préparé une petite série de questions pour les intervenants que vous étiez venus tout à l'heure pour essayer de raccrocher un peu cette présentation qu'on vient d'avoir par M. et Mme Bourguignon à notre contexte local ici, nous, en nord de l'Ile-Lévinienne même. Ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que citoyen, en tant qu'agriculteur ? Je m'appelle Marie-France Kiel et j'ai créé un jardin naturaliste à Saint-Denis-Eau en Valais-France avec l'aide de mon mari Jean-Pierre. On entretient tous les deux. Et donc, ce jardin est un jardin dédié à la biodiversité avec une gestion différenciée et climatique naturellement. et en fait, ce qui rejoint la thématique de ce soir, c'est que c'est un jardin que cette terre-là est une terre hydromorphe qui a été conduite jusqu'en 2003 en agriculture intensive. Et donc, je vous parlerai plus tard du résultat et puis de comment j'ai travaillé. Jean-Christophe Bény, maire de Hédé-Bazou, je suis vice-président de la communauté de communes de la commune de la commune. Je pense que le plus important par rapport au sujet de ce soir, c'est d'essayer d'apporter des exemples concrets comme l'ont fait M. Marien Bourguignon. Donc nous, effectivement, en 2001, on a lancé un altissement écologique et donc moi, j'ai choisi une photo sur le temps qu'il est arrivé de l'altissement qui fait voir que ce n'est pas un altissement. Donc, la photo est arrivée. Un altissement qu'on a appelé écologique, effectivement, où on a voulu remettre le paysage un peu en tant que fédérateur dans les futures constructions et donc là, on a eu un label, on ne cherchait pas le label, c'était pas du tout le but, le but c'était de faire différemment, voilà. C'est le altissement donc on ne voit pas de maison, c'est ça qui nous intéressait. La photo n'est pas nette, on s'excuse, mais voilà, c'est la voie qui mène au altissement d'entrée et donc les plantations là ont à peu près 7-8 ans. Donc on a pris toute la place et on a l'impression d'être en route sur une petite route de campagne ou même en forêt puisqu'on a eu un journaliste dix ans après qui a été venu une première fois et qui est revenu dix ans après. Il était assez critique au début sur notre démarche parce qu'effectivement le changement fait toujours peur donc quand vous commencez à avoir des maisons construites en d'autres deux pas il vous dit effectivement les écologistes sont bien pris sur la tête et puis à dix ans après il avait l'impression de rentrer dans une forêt. Donc voilà et puis on avait une deuxième photo après on avait une deuxième photo sur la clé qui était plus voilà le cadre aussi avec effectivement l'eau puisqu'on a une pièce d'eau de 42 hectares à côté et puis la forêt au fond c'est je crois effectivement beaucoup à la présence voilà la présence de l'arbre dans les milieux qui est je pense primordial que ce soit pour un tas de raisons qu'on évoquait ce soit mais aussi le paysage le bien-être de l'humain je pense bonjour donc moi c'est Daniel Hoc je travaille dans l'équipe recherche appliquée des champs d'agriculture de Bretagne donc je m'occupe de fertilisation de biologie bref un peu de tout ce qui touche au sol j'avais comment et ce qui touche au sol vous l'aurez compris avec nos deux intervenants précédents c'est le pied forcément voilà donc pour indiquer qu'effectivement en agronomie on s'intéresse au sol mais on s'intéresse au sol sur l'ensemble de son profil et selon qu'on a le sol du milieu qui est bien celui de droite qui fait 1m50 de profondeur c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait les mêmes potentialités on va pas forcément les faire les mêmes cultures on n'aura pas forcément les mêmes problèmes pour mettre tout ça en culture donc voilà un petit peu je trouvais que ça ça présentait assez bien la problématique qui se pose en matière de gestion des sols c'est des sols vous voyez qu'on a quand même une assez grande diversité des sols en réalité sur le territoire du sage de Frémure de la France on a c'est une synthèse à peu près de tous les types de sols qu'on peut trouver en Bretagne dans le massif armoricain mais bon si on doit s'attacher à voir ce qui caractérise un petit peu le secteur vous avez en haut à gauche une carte des textures donc ça c'est fait par le sol de Bretagne avec un gros campus et puis le labo de sol de Lugra et vous voyez tout ce qui est en orange sur l'écran c'est du limon donc effectivement on a des sols qui sont peut-être un peu plus limoneux qu'ailleurs en Bretagne et notamment du fait d'apport de limon par le vent donc ça c'est des limons qui ont été apportés il y a 10 000 ans et qui viennent du fond de la Manche quand il n'y avait pas d'eau dedans donc ça fait un bail et qui ont pu recharger comme ça les sols existants et changer un petit peu la texture alors on a des sols qui sont complètement développés sur que du limon donc sur le matériau éolien lui-même donc c'était le profil tout à fait à droite que vous avez précédemment c'est les sols les plus profonds et puis on a des sols où on a des sols bruns des sols de granit qui proviennent de l'intération de la roche mais qui ont été rechargés un petit peu et puis modifiés dans leur texture par cet apport de limon alors cet apport de limon il est intéressant parce que c'est le matériau qui retient mieux l'eau et effectivement c'est le principal critère de potentialité de productivité dans les sols c'est leur capacité à retenir l'eau on a bien vu que sur terre il ne devrait pas y avoir de vie la vie c'est dans l'eau et s'il y a de la vie sur terre c'est parce que le sol recrée un milieu aquatique c'est sa réserve en eau qui va pouvoir accueillir toute la vie que nous ont montré les intervenants précédents et donc le problème donc ces limons sont intéressants par rapport à cette qualité qu'ils ont de stocker de l'eau et de la relâcher facilement la libérer facilement comme pour les plantes mais ils ont des inconvénients qui sont d'une part leur sensibilité à la battance c'est à dire que au contraire de l'argile ils ne sont pas tellement aptes à se structurer eux-mêmes donc ils vont avoir tendance à se prendre en masse si on n'a pas l'activité biologique et la teneur matérialique qui va bien avec et puis ils vont avoir tendance à se lessiver c'est à dire là c'est pas de la mixiviation au sens de lessivage des nitrates il s'agit de lessivage des argiles qu'on a évoqué un peu aussi tout à l'heure et donc vous avez la carte en vert sur la droite plus effoncée et moins le sol a une bonne drainabilité donc on voit qu'on a sur le secteur un petit peu lié à ces limons une problématique de sol hydromorphe on a vu qu'on avait beaucoup de zones humides il y a 9000 hectares de zones humides et donc ça c'est aussi lié à la texture à la nature des sols et puis j'ai mis en dessous deux cartes qui sont plus cette fois-ci sur les caractéristiques un peu chimiques je ne sais pas si on voit bien à l'écran le petit contour rouge sur la carte de gauche qui correspond au contour du territoire du sage où on voit que là plus c'est rouge plus il y a de matières organiques dans les sols donc on voit qu'on a sur la plupart de la Bretagne plus de 4% de matières organiques donc là on n'est pas en l'image on est toujours au 21ème siècle et par contre c'est vrai que sur le territoire du sage comme sur la zone du nord de la Bretagne qui sont des zones impactées par les limons éolien on a des sols beaucoup plus jeunes puisque étant rechargés par ces matériaux là et on a des teneurs en matière organique qui sont plus faibles et c'est dommage parce que justement ça aurait permis de contrebalancer un petit peu ces problèmes de structure de sensibilité des sols donc là il y a effectivement on voit bien un axe à travailler sérieusement mais là je ne vais pas révéler tout ce qui a été dit avant alors maintenant une question sur l'impact que ces pratiques agricoles notamment la culture de maïs peuvent avoir sur le sol et sur l'eau parce que la soirée c'est quand même sol-eau quels peuvent être ces impacts et est-ce qu'il y a des éléments observables dans le paysage pour nous montrer ça si oui quels sont-ils alors c'est un peu pour tout le monde je peux faire court donc je commence quand on a acheté le terrain en 2003 donc on savait que c'était une terre qui a été menée en agriculture intensive et donc on a retrouvé tout ce qu'on peut retrouver dans ces champs qui sont cultivés de cette manière là c'est-à-dire la semelle de la bourre un excès d'azote pas du tout de structure ni du mus alors est-ce que l'agriculture a un impact sur le paysage et l'environnement oui vous avez expliqué juste avant que s'il n'y avait pas d'agriculture on serait dans une forêt de maître et peut-être on courrait derrière les sangliers comme la célèbre bande dessinée que tout le monde connaît donc oui il y a un impact alors la question c'est de savoir jusqu'où cet impact ne dégrade pas et ne nuit pas à la durabilité du système de production qui est en place et n'est pas jusqu'où est-ce qu'on peut le tolérer au vu d'autres services que peuvent rendre les paysages le sol donc là on équilibre à trouver ici localement quelles solutions existent ou mises en place pour soit changer de système adapter des systèmes au sol en présence ici soit restaurer des sols qui ont été abîmés voire détruits je me lance donc le jardin des saules donc la première chose qu'on a faite c'est de construire un double talus sur tout le pourtour on avait la chance que nos voisins creusaient un étang et avec le conseil général des côtes d'armor on a planté enfin j'ai planté on m'a donné 600 arbres et arbustes et je les ai plantés surtout pour tour donc après j'ai réfléchi et pour faire une pause j'ai sur toute la totalité à l'intérieur du jardin j'ai semé une prairie des légumineuses et graminées et ça m'a donné un petit peu de temps et je voulais absolument que le sol soit couvert et après donc j'ai travaillé sur deux axes j'ai d'abord planté j'ai planté et j'ai ramené de la matière organique en grande quantité et ça je l'ai fait ça fait 14 ans que je ramène de la matière organique les 10 premières années c'était difficile parce qu'il fallait que j'aille la chercher à l'extérieur je n'avais rien sur le terrain donc il fallait absolument l'importer de l'extérieur à moindre coût et il m'en fallait quand même de grandes quantités donc ce soit la paille le foin les rondes-balleurs de lin le fumet de cheval le fumet de vache bio le BRF le broyat un tout petit pot de sang les feuilles mortes tout ce que je pouvais trouver je le posais sur le terrain le sol est en permanence couvert et donc ce que je faisais en parallèle c'est que je plantais j'ai gardé aussi je me suis pas plutôt affolée avec les sauvages la première année un petit peu quand même quand j'ai lu tout mon champ était couvert de rumex j'ai eu quelques angoisses et puis j'ai lu le travail de Gérard Ducef sur les plantes bio-indicatrices et je me suis dit bon on va pas s'affoler on va voir ce qui va venir l'année suivante et effectivement l'année suivante j'avais très peu de rumex j'avais d'autres plantes et j'ai réalisé également en lisant aussi parce que tout ça ce n'est pas venu naturellement j'ai compris que ces plantes-là allaient soigner ma terre c'est-à-dire que généralement ces plantes soit le rumex ou que ce soit le charbon ou que ce soit le liseron mettent leurs racines très profondément dans le sol et vont chercher les éléments nutritifs et le redonnent à la terre la terre en a besoin elle a besoin de ces plantes-là et je pense qu'il faut changer notre regard sur les plantes sauvages c'est très important elles sont très importantes ce qui est intéressant c'est qu'au bout de 10-15 ans avec ces haies que j'ai plantées maintenant j'ai de la matière organique sur le terrain c'est-à-dire que je suis encore obligée d'aller chercher le fumier de cheval ou certaines matières mais j'ai le foin j'ai les feuilles mortes j'ai le BRF j'ai le broyat j'ai énormément de matière organique et c'est exponentiel donc j'ai de l'espoir mon jardin je pense ne s'en tire pas trop mal peut-être vous pouvez rapidement nous préciser un peu s'il y a des possibilités de transition de système peut-être des systèmes agricoles qui sont plus en phase avec le type de sol si c'est un magier par exemple oui alors effectivement il y a deux il y a deux aspects importants pour la maîtrise de ces risques là c'est d'une part maîtriser les fuites d'éléments minéraux pendant l'interculture parce que qu'il y ait des engrais ou pas on a des sols qui minéralisent beaucoup et qui peuvent en interculture perdre beaucoup d'azote donc ça c'est une des problématiques mais pour revenir sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent et sur ce que signalait madame l'autre problématique est d'arriver à introduire du carbone organique dans le système et donc là ce qui comment dire ce qui permet de concilier un petit peu tout ça c'est par différents moyens notre premièrement découvert végétaux pendant les intercultures ça ça permet de recycler les éléments minéraux mais surtout ça permet de fixer du carbone c'est vrai que la moitié de l'année on laisserait tomber la photosynthèse qu'on ne peut rien faire ça n'a pas de sens donc il faut continuer de fixer ce carbone et l'introduire dans le sol là dessus on pourrait développer mais on m'a dit de faire vite et puis il n'y a pas que les intercultures il y a aussi les rotations les choix de culture et c'est sûr que la tendance aujourd'hui à faire la promotion des rotations longues entre guillemets ça n'est pas grand chose mais surtout qui permettent d'alterner des cultures de familles différentes et puis au final d'arriver à avoir une couverture la plus complète possible au fil des saisons sur le sol et donc ça c'est tout ce qui permet aussi de limiter le ruissellement favoriser l'infiltration limiter le ruissellement limiter les fuites voilà en gros les principes et donc on est en grande culture on est en grande exploitation donc on ne va pas trop aller chercher en dehors des systèmes de légumes on ne va pas trop aller chercher des matières organiques à l'extérieur parce que l'extérieur c'est lui donc où est-ce qu'on y est et il faut arriver à se les produire donc c'est les couleurs végétaux c'est les rotations et c'est aussi une bonne gestion des matières organiques que notre élevage produit une bonne maîtrise des déjections et que chaque matière chaque fumier chaque tonne de fumier ou de lisier produit soit utilisé à bon escient et soit valorisé par le sol et sa biologie je vais regrouper les deux questions comme vous avez déjà commencé à en parler le sol en fait là on a parlé beaucoup de l'utilisation et de la dégradation des sols et leur possible restauration aussi par l'agriculture mais en fait c'est aussi une richesse convoitée par beaucoup d'autres usages et notamment l'urbanisation puisqu'on se nourrit mais on se loge aussi à quel défi de gestion du sol et d'eau doivent répondre les collectivités territoriales aujourd'hui ici en île et humaine on va pas faire le panel mondial parce que c'est notre soin et du coup dans les écoquartiers comment est-ce qu'on peut répondre à ces défis et trouver des solutions pour changer ça je pense qu'un gros souci dans les quartiers c'est vrai que toute l'urbanisation qu'on peut faire c'est effectivement aujourd'hui par rapport à nos modes de détassement la place que la voiture occupe dans nos espaces puisqu'on veut tous une place devant chez soi on veut une place à l'école quand on emmène l'enfant à l'école ils arrivent tous en même temps on veut une place à son travail on veut une place au supermarché on veut une place au cinéma donc effectivement il y a des vrais sujets à relever des vrais défis et des vrais exemples qui existent aussi qu'on crée pour minimiser nous on a fait le choix de faire des voiries minimalistes 3 mètres du fossé drainant on récupère le puits chaque habitant a une cuve de 7 mètres donc on a essayé de répondre de fait les habitants ont tous des jardins donc c'est des surfaces qui sont restées perméables on a essayé d'imperméabiliser le minimum on a des parkings enfin un parking qui est aussi empierré pour effectivement aussi permettre la pénétration de l'eau et qu'on a refait un verger donc mais je crois que sur ce problème effectivement d'imperméabilisation des sols on le voit aussi dans les zones artisanales j'essaie de temps en temps d'alerter les collègues par rapport aux surfaces que l'on mange aussi en voirie dans les zones industrielles et commerciales et artisanales où on a des espaces verts souvent qui sont complètement nus c'est-à-dire c'est de la pelouse qui ne sert à aucun usage donc en plus on utilise des énergies fossiles pour entretenir ces espaces-là puisque j'ai jamais vu un employé manger sur les pelouses dans une zone artisanale on pourrait justement y recréer des haies pour reproduire de la matière bois etc pour réalimenter après tous les soucis de carbone qu'on a vu il y avait des vraies questions à poser par rapport effectivement à aujourd'hui on densifie on a pris effectivement en considération beaucoup pour densifier effectivement l'habitat donc on fait les plus petites parcelles depuis longtemps on monte des immeubles pour mettre les familles et pourquoi on ne montrait pas les voitures aussi en immeubles j'ai mis des quartiers à Fribourg en Allemagne où effectivement c'est les voitures qu'on met en tour et puis les habitants qu'on laisse plutôt en rez-de-chaussée donc c'est pas forcément toujours bien intégré au niveau impact mais ça fonctionne et donc il y a vraiment ce souci de voiture qu'il faut enfin de déplacement qu'il faut oser peut-être faire des enfin innover initier des nouvelles opérations pour voir ou aller en voir pour voir que c'est possible et qu'effectivement éviter de consommer trop de foncier dire aujourd'hui que les gens veulent une maison individuelle ou une parcelle c'est faux je pense parce qu'effectivement c'est le seul modèle qu'on leur a vendu c'est-à-dire c'est les promoteurs qui leur ont vendu ce modèle là donc on a fait des quartiers qui ont dénaturé totalement le bourg quand vous voyez nos bourgs anciens ils sont structurés les gens disent c'est beau la construction au bord de voies qui structure les voiries on a des vraies places de villages places des mairies places des églises et les lotissements qu'on a fait pendant 30 ans c'est une catastrophe urbanistique parce qu'on a vendu un produit c'est comme l'alimentaire c'est exactement pareil je crois que demain nous c'est qu'un exemple les habitants sont prêts et beaucoup plus près selon que nous les élus ils sont pleins d'initiatives et pleins d'idées parce que nous c'est ce lotissement a été réussi c'est parce que les habitants ont compris ils étaient beaucoup plus loin que ce que nous on demandait donc sur ce lotissement aussi il n'y avait aucune maison construite en parten c'était interdit vous ne trouverez pas une feuillette en PVC ils ont tous des chauffe-eau solaire c'était obligatoire mais les gens ont trouvé que ce n'était pas des contraintes mais que c'était un peu du bon sens comme le bon sens paysan qu'on a perdu c'était du bon sens et puis que c'était de la logique les gens étaient beaucoup plus loin et aujourd'hui les maisons les plus confortables et les maisons qui consomment le moins c'est les maisons en bottes de paille qui ont été construites avec des matériaux produits sur la commune c'est l'agriculteur du coin qui a fourni X maisons donc voilà c'est pas dire que c'est possible moi j'aurais une question pour vous madame par rapport à votre jardin bon déjà vous êtes partie d'un terrain qui était en agriculture intensive donc c'était des céréaliers ou c'était en prairie première question et quand vous dites vous avez utilisé donc vous avez expliqué que vous êtes partie vous avez mis des arbres ça a été une des premières des premières choses que vous avez faites ensuite vous avez utilisé énormément de matière organique par rapport donc il y a j'ai pas peut-être que j'ai oublié le nombre d'années est-ce que vous avez vu en fait vous avez parlé d'un sol extrêmement hydromorfe donc rempli d'eau est-ce que vous avez vu en bout de combien de temps est-ce qu'en hiver vous disiez que vous marchez avec de l'eau jusqu'au chemin est-ce qu'en fait vous avez vu un réessuyage de votre sol est-ce que vos arbres ont énormément pompé de ça et que les zones où il n'y a pas d'armes est-ce que vous avez pu mettre autre chose que des armes est-ce que vous faites du maraîchage est-ce que vous avez des fleurs donc ça je vais vous poser ça et puis pour vous monsieur par rapport parce que ça c'est quand même très très intéressant dans ce que vous avez fait puisqu'on a un élu qui serait intéressé mais le village n'est pas très chaud pour amener en fait une zone un peu un lotissement complètement écologique puisque là apparemment vous utilisez comment comment enfin je ne sais pas si c'est vous comment en fait vous avez pu amener un tel sujet qui n'est quand même pas facile maison en paille récupération d'eau est-ce que les gens étaient tout de suite d'accord ou il a fallu que les convaincre après convaincu on avance beaucoup plus mais en fait comment ce projet au départ est né dans votre endroit où vous êtes merci donc une question sur la permaculture et les techniques de lasagne etc peut-être vous pouvez répondre aussi et sur le jardin vous avez retenu les deux questions c'est bon et sur les coquartiers je ne vais pas parler de la permaculture parce que je sais que la permaculture c'est respecter la terre respecter l'homme et partager donc quelque part je suis en permaculture mais bon non c'est plus large je ne suis pas affiliée à une école particulièrement pour répondre à madame Bourguignon donc j'ai planté de tout petits sujets c'était vraiment une année racinée parce que le sol n'était évidemment pas prêt à accepter des plantes et il a fallu attendre à peu près une dizaine d'années il fallait que la plante s'implante il fallait que les racines trouvent leur chemin et puis que l'arbre se fortifie mais il a fallu une dizaine d'années et en dehors des plantations j'ai planté 3000 arbres et arbustes et les autres qui ne sont pas plantées ce sont des prairies et chaque année je gagne un petit peu parce que je suis plutôt partie vers la forêt jardinée donc chaque année la strate les arbres sont plantés les arbustes se sont plantés maintenant j'implante les les grimpants la vigne le kiwi etc et ça il faut donc une terre un peu de meilleure qualité il faut que le mus soit là et je commence à avoir de le mus dans de plus grandes zones donc chaque année je gagne je gagne et j'espère que un jour j'y arriverai mais bon ça devient assez intéressant en ce moment mais en hiver vous avez moins d'eau j'ai encore oui j'ai moins d'eau ça c'est sûr j'ai moins d'eau il faut dire que les dernières années ont été assez sèches alors c'est difficile mais je pense que j'ai moins d'eau pour répondre à votre deuxième question juste aussi pour aller dans le même sens que ce que vous expliquez moi j'ai un petit jardin je ne suis pas un exemple mais j'ai retenu une parole un jour de Denis Pépin qui est un maraîcher bio connu je ne pense pas beaucoup un bon jardinier c'est un fainéant si on peut faire moins on essaie de faire moins mais si on veut nous pas travailler la terre il faut comme vous l'avez montré là il faut que ce soit toutes les petites bêtes qui sont en soi qui travaillent et pour qu'ils travaillent ils sont comme eux il faut leur donner à manger et là cette année la première fois j'ai fait effectivement quelques rangs de patates j'avais encore un endroit une pelouse à passer en jardin j'avais pas du tout envie de décher parce que lui il faisait trop chaud l'été alors j'ai mis de la paille ce qu'on fait ce qu'on dit en permaculture et j'ai mis des plantes patates sur la pelouse et de la paille dessus elles étaient aussi belles que les autres que j'ai butées que j'ai plantées en terre que j'ai butées enfin bref que je voulais passer trois fois plus de temps donc c'est pour dire que même on serait en tout petit c'est les mêmes expériences en fait compte en jardin dans le petit potager et je m'aperçois qu'effectivement j'ai trop de courgeau cette année j'en ai donné j'ai trop de noix j'ai trop de tout sur un petit peu de surface parce que voilà ça rejoint un peu ma culture donc allez-y jardinez mais surtout vendez votre pêche vendez quasiment tout en fait compte on a besoin que nos mains et puis par contre c'est vrai que maintenant je ramasse la feuille sur les espaces publics tout ça bref alors pour le projet effectivement mais c'est comme vous je pense dans votre démarche le projet il a vu le jour parce qu'il y avait je pense que c'était notre premier mandat c'est-à-dire qu'on n'avait aucun frein réglementaire parce qu'on était des gens qui avaient envie de faire différemment quelque chose qu'on était incapable de savoir ce qu'on voulait faire on savait ce qu'on voulait pas on ne voulait pas notre classement classique on ne savait pas sur quoi on pouvait aller parce qu'on n'est pas des spécialistes donc on s'est entouré d'équipes et de gens aussi emballés que nous donc c'est parti de quelques initiés je dirais convaincus qu'on pouvait faire autrement on ne savait pas en quoi c'est souvent comme ça que ça démarre et puis quand vous avez un peu quand vous êtes majoritaire après au niveau de l'équipe municipale même si votre majorité ne croit pas forcément ou n'a pas des convictions aussi fortes sur un projet ils votent quand même pour vous enfin dans votre projet parce qu'ils ne peuvent pas il faut quand même c'est comme dans les grands partis politiques qu'on garde une majorité et puis une fois que vous voyez qu'il y a un nombre de mains suffisant qui est levé sur le conseil municipal vous dites c'est bon ils ont voté on y va maintenant on boisse on fait le système écologique mais voilà où sont venus les gens ? comment les gens ? les habitants ? oui comment les personnes ont voulu acheter ce genre de parce que c'est quand même une réticence des maisons en paille mais non ce qu'on dit c'est qu'on croit nous c'est comme vous dans les gens ils aspirent à autre chose il y a beaucoup qui aspirent à autre chose qu'on peut aller sauf que nous on croit les élus que le modèle qu'on nous développe mais sur les eaux artisanales c'est pareil que c'est ce modèle là on l'a eu sous les yeux depuis 30 ans les noticements classiques quoi qu'on a tous déroulé parce qu'effectivement c'est comme en agriculture intensive on a des gens qui sont très rodés dans leur démarche qui sont des très bons commerciaux et puis vous vous êtes là habitant vous voulez faire une maison vous avez toujours vu les maisons dans tous les quartiers qui sont pareils vous avez un commerciateur qui vous dit voilà sur votre maison vous êtes tous ratants et c'est vrai qu'il se trompe pas il prend tout en main vous savez pas faire vous faites confiance c'est parti comme ça or il y a aussi plein de gens qui aspirent à autre chose nous notre lotissement il s'est vendu on a fait une deuxième tranche là ça s'est vendu mais en rien de temps parce que les gens aspirent aussi à autre chose ils ont besoin de ce qui fait notre grand plaisir aujourd'hui c'est que les gens s'y plaisent énormément c'est quand même important il faut quand même qu'ils s'y plaisent beaucoup et puis que c'est un quartier qui n'est pas reproductible ailleurs parce que c'est une addition d'initiatives privées avec un cadre qu'on a donné mais un cadre qui était quand même assez souple il fallait rentrer dans une démarche aujourd'hui on nous assomme de réglementations et aujourd'hui il paraît qu'il y a des maisons qu'on veut faire RT 2012 ou 2015 on ne peut même plus mettre un poil à bois ça ça remporte à des critères des causes c'est de l'aberrance de technique on est trop dans la technique il faut retrouver du bon sens le bon sens paysan à tous les niveaux et puis derrière on dit aux citoyens mais ils sont grands les citoyens et puis à tant qu'attend ils connaissent tout nous et nous on n'a jamais été à l'école enfin on n'a pas été à l'école d'élu il n'y a pas d'école d'élu on est comme eux et demain on sera de nouveau on est avant tout citoyens avant d'être élu donc qu'on donne possibilité aux gens d'exprimer aussi leur envie leur richesse culturelle etc donc il faut être quelques-uns donc moi je suis président de la commission locale de l'eau qui regroupe à peu près 60 personnes une trentaine d'élus une partie aussi de l'administration et puis surtout les usagers de l'eau sur le territoire du bassin de la Rance du Frémur et de la Paix de Bossé des agriculteurs des associations environnementales d'autres usagers et la commission locale de l'eau c'est un lieu de débat pour essayer de trouver les solutions par rapport aux problématiques de l'eau qu'on rencontre sur le territoire et cette deuxième conférence elle visait aussi à créer du débat sur un sujet qui à mon avis est presque le plus important que celui qui nous attend c'est celui donc de l'enjeu des sols et je suis très satisfait du débat qu'il y a eu ce soir on a besoin d'échanger on a besoin aussi d'apports extérieurs de façon à ce que cette problématique tout le monde en prenne bien conscience on a vraiment besoin de prendre conscience de l'enjeu que constituent les sols et de la nécessité de les préserver donc je remercie nos lanceurs d'alerte même si ça fait 25 ans que l'alerte a été lancée je pense qu'il faut qu'on continue à prendre conscience qu'effectivement il y a un enjeu fort en termes de préservation des sols on a identifié quand même beaucoup de problématiques liées au sol mais on a aussi identifié la façon dont on pouvait gérer ces problématiques et trouver des solutions et c'est toujours ça qu'il faut se dire il y a bien sûr des constats des fois qui sont un peu compliqués un peu difficiles à entendre mais il y a toujours des solutions aussi pour essayer donc d'évoluer et donc de sentir la façon dont ces problématiques vont pouvoir être résolues et sur le bassin de la Rance du Frémur de la Baie de Bossé on sait qu'on a des enjeux autour de l'érosion c'est pour ça que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux invite les collectivités à réfléchir à la replantation du bocage à gérer aussi donc avec les agriculteurs la façon dont on peut conserver la terre dans les champs regarder aussi comment par des pratiques on peut avoir une terre qui soit plus fertile et donc qui permette aussi de remplir sa mission donc de faire pousser les plantes et de nourrir les animaux et les hommes et puis enfin on a aussi donc un enjeu sur le territoire qui est celui de préserver les sols mais préserver les sols de leur artificialisation et c'est pour ça qu'on avait demandé à Jean-Christophe Ménis le maire des Bazouches d'être là c'est qu'il y a aussi un enjeu en termes d'urbanisme de façon à ce que là on préserve les sols aussi des autres usages que ce qu'on peut connaître au niveau agricole ou environnemental c'est préserver les sols de l'étalement urbain et c'est vraiment une problématique forte en Bretagne qu'il nous faut absolument aussi avoir en tête donc merci aux différents intervenants pour leur témoignage merci à vous pour vos questions ça a été très riche et j'en remercie Diane et Dorian de nous avoir animé la soirée vous voyez les notes ont été prises on va essayer aussi de s'en servir pour que ça ne soit pas juste une soirée comme ça mais qu'on puisse justement faire émerger les solutions et les porter moi ce que je retiens c'est que bien sûr il faut préserver les sols on peut préserver les sols pour qu'ils soient fertiles préserver les sols parce qu'ils portent en eux la capacité à nous alimenter et à vivre sur cette terre mais aussi parce que donc ce soir on a vu que les solutions existaient la jeunesse agricole chrétienne disait voir juger agir j'espère que ce soir vous avez pu voir des choses je vous laisse juger de ce qui a été dit mais surtout parce qu'il ne s'agit pas de rester dans un siège dans un cinéma je vous invite tous à agir pour préserver les sols sur notre bassin et plus largement si vous venez d'ailleurs voilà merci à vous pour cette soirée merci encore merci à vous 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 Sous-titrage FR ?